Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Discours de condoléances du président de la République d'Arménie Occidentale. Le 24 avril, une cérémonie dédiée à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens se tiendra à Pronfranç. Enfant d'Arménie Occidentale, Arturo Saroukhan, identité arménienne, femmes arméniennes islamisées. La raison du conflit dans la zone locale n'est pas le manque de négociations. L'Azerbaïdjan a simplement provoqué son ministre. Le membre du Congrès, Franck Palouna, a demandé aux États-Unis de tenir à l'oeuvre responsable du bombardement de l'Arménie. La calligraphie arménienne comme patrimoine culturel négligée. Le président de la République d'Arménie Occidentale, M. Arménak Abrahamian, exprime ses sincères condoléances pour les familles des militaires arméniens tombés sur le champ d'honneur et l'ensemble de la nation arménienne, ainsi que les blessés, leur souhaitant un prompt rétablissement. L'attaque a eu lieu le 11 avril 2023 dans le village doté région de Sunik de la République d'Arménie par les terroristes armés des autorités de Bakou. M. Arménak Abrahamian déclare également que personne n'a le droit de priver nos fils de la vie, d'occuper et de violer le territoire d'un État souverain. Toutes ces tueries sont immédiatement condamnables. Président de la République d'Arménie Occidentale, M. Arménak Abrahamian, Karine, le 12 avril 2023. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie Occidentale, vice-président de l'Association nationale des anciens combattants arméniennes et sympathisant Lydia Marcosian et le délégué du conseil municipal aux anciens combattants, M. Stéphane Genin, vous invite à assister à la cérémonie de commémoration des victimes du génocide des arméniennes qui aura lieu le 24 avril 2023 à 17h dans la ville de Brom, France. Sur le Président d'Ono de Jérémy Brot, maire de Brom, conseiller régional délégué au Grand Zéva-Mann, Memoria de Pantheon Militaire Cimetière, Brom, Eglise, Proximité, Place Curial. La cérémonie sera suivie dans le respect du protocolle. Arturo Sarujan était l'ambassadeur de Mexique aux Etats-Unis. Il travaille actuellement au Brookings Institute. Il est professeur en vitale université de Californie du Sud. Surakhan est né à Mexique. Le grand-mère paternel d'Artur Sarujanian a survécu au génocide contre les Arméniens en Saint-Foyannes en Grèce, puis en Venise, où il a rencontré le grand-père de Sarujanian. Arturo est arménien du côté de son père et espagnol et catalan du côté de sa mère. Nommé ambassadeur par le président Philippe Calderon, Sarujan était le chef de la diplomatie mexicaine chez le voisin et le plus grand partenaire commercial de son pays. Il a également été le premier ambassadeur à Washington à devenir un utilisateur de Twitter. Comme mentionné dans les parties précédentes, après le livre à succès My Big Mother de Fatih et Tchétina, un mouvement a commencé en Arménie occidentale et de nombreuses personnes qui avaient de doutes sur leur identité ont commencé à rechercher leur assain. Les personnes ayant des souvenirs similaires se sont progressivement débarrassées de leurs peurs ou ont commencé à parler les plus ardiment de leurs ancestres arméniens. Le tabou vieux de plusieurs décennies s'effizurait. Même le sujet des racions arméniennes, en particulier des grands-mères arméniennes, a commencé à être largement discuté dans les journaux turcs les plus prestigieux. Au centre de tout cela se trouvait Fethiye Tchétin, qui a reçu la visite ou reçu des lettres d'Occentan de personnes avec des histoires similaires. À la suite de cela, l'ethnographe Aiché Gul Altnai, professeur à l'Université Tchétina, sa banque a commencé à collecter des histoires de différentes personnes d'origine arménienne qui ont été réunies en 2009 dans un livre publié par eux intitulé Petit Enfant. Le livre Petit Enfant présente une couche documentaire assez riche. Les mémoires d'individus précis, parfois tement un survivant. Il convient de noter, cependant, que par rapport au livre précédent de Tchétin, ma grand-mère, Petit Enfant n'a aucune valeur artistique et parfois des éléments de propagande sont perceptibles. La préférence mentionne qu'il existe un profond sentiment de peur parmi les Petit Enfant des Arméniens qui ont survécu au génocide et ont souvent été islamisés de force. Certains d'entre eux, parlant aux auteurs de livres, ont souvent caché leur vrai nom. Certains d'entre eux, après avoir donné une interview, ont exigé qu'ils ne soient pas inclus dans le livre. Les propres des auteurs donnent une juste mesure de l'atmosphère de peur transmise de génération en génération. La douleur du grand-père arménien n'était pas une douleur passée pour son petit-fils. Trois générations plus tard, elle continue d'en façonner le présent et à même l'avenir. L'article complet est disponible sur notre site web. Selon Armin Press, le vice-ministre de la Défense de la République d'Armenie, Arman Sarksyan, a déclaré lors de la session de l'EAN qu'il existe des commissions compétentes créées par l'Armenie et l'Azerbaïdjan qui traitent des questions de démarcation des frontières. Et dans ce cadre, une solution globale sera fournie. Mais les différents locaux qui surviennent parfois à travers des cartes soumises, d'autres prévindications sont résolues sur place. Si vous l'appelez négociation, sous forme de négociation, d'accord, de conversation. Et il y a une situation sur place où même le commandement réagit immédiatement et ne laisse pas un petit problème se transformer en gros conflit. Quand à l'incident du 11 avril, le sous-ministre a dit qu'il ne s'était pas produit à cause des négociations ou de l'absence de négociations. Une provocation spécifique a eu lieu par les Azerbaïdjanais. Des gens sont venus et ont provoqué des gens qui effectuaient juste des travaux d'ingénierie à la suite, de quoi l'incident s'est produit, a déclaré le vice-ministre. Le membre du Congrès américain Frank Palun a exigé que les États-Unis tiennent le président azorbaïdjanais Ilham Aliyev, responsable du bombardement des positions arméniennes par Bako près du village de terre le 11 avril. C'est une autre provocation insensée des forces azorbaïdjanais contre l'Arménie. L'Azorbaïdjan a lancé à plusieurs reprises des actes d'agression sur le territoire de l'Arménie qui déstabilisent la région et rendent la paix presque impossible. Les États-Unis devraient tenir à l'hier responsable, écrit Palun sur Twitter. Le 11 avril, le ministère arménien de la Défense a signalé que l'Azorbaïdjan, entre autres, avait tiré un mortier sur des militaires arméniens, effectuant des travaux d'ingénierie près du village de terre dans la région de Sunik. L'Arménie a recours à des actions de repressage. Selon le ministère, quatre soldats arméniens ont été tués et six autres blessés. Plus tard, le ministère de la Défense de la République d'Arménie a annoncé les noms de victimes. Deux habitants du village de terre ont également raconté à Arménia Today la fusillade de 11 avril. Ils ont noté qu'il avait été lancé par l'armée azorbaïdjanais. L'alphabète arménien est l'une des écritures les plus anciennes et les plus belles. Dans les archives de nos musées, des milliards de livres et de livres écrits en Arménien manuscrits sont conservés qui sont des exemples vivants de l'art de la calligraphie arménienne. Cependant, il n'y a pas de livres sur l'histoire de l'art de la calligraphie arménienne et de style d'écriture. Le calligraphe Roubaix-Malayan, qui étudie la calligraphie arménienne depuis de nombreuses années, est graphiste de profession. En 2008, Roubaix a reçu une lettre d'une maison d'édition à New York dans laquelle il est dit qu'il prépare une encyclopédie sur l'héritage de la calligraphie mondiale et qu'il veut que le livre ait une section sur la calligraphie arménienne. La maison d'édition propose à Roubaix de travailler à la création du département arménien. Roubaix, étudiant, les archives et les lithographies d'Arménie et des colonies arméniennes régnent pas à pas avec l'histoire de la calligraphie arménienne et le style d'écriture propre aux différentes époques. L'héritage de la calligraphie arménienne, qui l'a trouvé dans les communautés arménienne de différents partis du monde. Vénice, 1844, Constantinoblé, 1882, Lézbik, 1863, 1837, Nouveau, Nakhijewan, 1843 et 1870, Tiflis, 1884. C'est Manuel prouve que la calligraphie a toujours fait partie de l'an Cémane classique arménien. Toutes les écoles arméniennes avaient une leçon consacrée à la calligraphie. La calligraphie a progressivement disparu des écoles arméniennes après l'établissement du régime soviétique en Arménie. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501